Salut les amis, je viens de recevoir mon MediaMod pour ma GoPro Hero 8. On l'ouvre, on le découvre et puis je vais l'installer sur la caméra pour le tester. Ah, ça commence bien, un carton d'ouverture facile, regardez-moi ça, ça c'est génial. MediaMod, c'est le module multimédia pour ma GoPro Hero 8 qui va me permettre de l'accrocher sur mon casque puisqu'il y a l'adaptateur mini jack pour pouvoir brancher le micro directement dedans. En plus, il y a un micro intégré qui améliore sensiblement le son, et bien c'est génial ça, on va pouvoir faire le test, allez je vais l'ouvrir. Ah, ça c'est génial, bon le packaging est super bon, notice, ah, notice toute blanche, ok. Comme chez Ikea, des petits dessins et des numéros. Et voilà la bête. Donc on a un support avec toujours le blocage, la sécurité. Ok. Ah, ressort hyper dur. Donc ici on a un petit insert, là on voit, sur lequel on peut raccorder un micro, c'est plus pour le flash ça, à mon avis, et le micro sur le dessus, ici. Et on a un micro intégré qui est plus performant et on va le tester. Et surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est le mini jack qui est ici. Alors déjà je vois que le mini jack est en tournée vers l'arrière. On verra ce que ça donne, mais ça va peut-être être un peu galère pour plugger le jack, lorsque la caméra est montée sur mon support moto. On verra. On va voir ce que ça donne. Changement de caméra. Ah bah oui, la qualité c'est quand même un peu moins bien. Donc ici, on a notre GoPro Hero 8. Elle fonctionne. Alors on va la glisser dans le média mode. Alors tout de suite, là déjà, je vois qu'il faut que j'enlève la trappe. Parce que bien sûr, je me lance là-dedans, mais sans avoir regardé la notice. Voilà, donc la trappe, on peut l'enlever comme on voit là. Donc, on va l'emmener tout doucement. Voilà. Ensuite, je ferme la trappe. Ok. Alors là déjà, petite difficulté. Moi qui n'ai pas d'ongle, je galère. Essayez déjà de sortir celui-là. Donc là, je suis branché. Donc on va voir quel son on a en fait qui arrive dans la caméra directement. Je vais pouvoir donc la fixer sur un support. Ok. Écoutez, ça a l'air super simple. Et donc là, on va pouvoir faire des tests de son. Test, test. Hero 3. Test Hero 8. 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 Alors, je raccorde le jack dedans. Voilà. Et là, je me doutais un petit peu que ça ferait ça. Alors, quand on roule, on a besoin d'avoir une inclinaison ici. Si elle est droite comme ça, je vais avoir tendance à filmer trop bas. Donc il faut que j'essaye absolument de l'incliner. Ouais. Ça a l'air un petit peu mieux. On filme droit. Ouais, je crois que c'est pas mal. Si j'allume la caméra, ça va être mieux. Donc là, test avec le micro intégré directement sur le Media Mode. Et là, je branche le micro de mon casque. Je branche avec un mini jack. Alors évidemment, c'est un micro qui est prévu pour parler à proximité. Donc il faut que je me mette comme ça. C'est un peu débile. C'est franchement pas terrible. Eh bien, on n'a plus qu'à tester. Par contre là, ça ne va pas être tout de suite. Je vais attendre demain. On espère qu'il y ait un peu de soleil. Et puis on va tester ça. Allez. Ciao. C'est parti pour l'essai du Media Mode monter sur mon casque. Avec le micro de mon casque branché directement dans le Media Mode. On va voir ce que ça donne en tout cas. Si c'est mieux ou moins bien. J'espère pas. Qu'avec le branchement de ma GoPro Hero 3. On va aller faire un essai sur un bout de 4 voiles. Je vais monter à 510 pour voir ce que ça donne. Mais j'imagine que ça va être assez bruyant. Il ne fait pas super chaud. Mais ça va. J'ai toujours mes gants d'été. C'est supportable. Fiona me dit que je suis un warrior avec le frein. Là, j'ai ma veste d'été aussi. Je me suis un peu couvert en dessous. Mais bon, il fait frein. Mais elles sont plus. C'est supportable. On va voir ce que ça donne au niveau du son. Parce que c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Pour pouvoir bénéficier de... Vous faire bénéficier d'ailleurs. De la caméra la plus performante au niveau du casque. Celle qui sera la plus qualitative. Et au niveau de l'image et au niveau du son. Après, quand on appuie sur le bouton Start pour démarrer la vidéo. C'est quand même moins pratique qu'avec mon ancien Hiro. Le bouton était plus sensible. Là, avec le Media Mode, on est obligé d'appuyer relativement fort. Pour réussir à enclencher. Alors bon, le boîtier est tout neuf. Donc peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu dur d'appuyer dessus. Je prends les coups de sabot à chaque fois que j'accélère. Quand je suis en seconde dans les ronds-points. Limite, il faut que je les passe au troisième. Il n'y a qu'à faire comme ça. Elle m'a regardé dans le rétro, mais c'est pas grave. Alors là, s'il pleut par contre, il va falloir que je m'arrête parce que le Media Mode n'est pas étanche. Le Media Mode, c'est bien quand il fait beau. Non seulement il n'est pas étanche, mais c'est qu'en plus, comme on enlève le câble batterie de la GoPro pour pouvoir l'insérer dans le Media Mode, ça veut dire que la GoPro n'est plus étanche elle non plus. Donc s'il pleut, il faut que je m'arrête et que je mette tout ça dans mes poches. Ah ouais, là, il y a une belle, belle averse qui est en train d'arriver. Donc on va se rentrer 3 km au milieu. Alors, retour du Media Mode après quelques semaines d'utilisation. On va commencer tout de suite par les choses qui fâchent. Ce Media Mode, c'est la galère pour changer les batteries. Pour changer la batterie de la GoPro, il faut la retirer du Media Mode. Donc je la démonte du casque, je la retire du Media Mode, je change la batterie, je remets dans le Media Mode et je remonte le tout après sur le casque. Donc ils n'ont pas pensé du tout à un système où on pourrait changer la batterie sans être obligé d'enlever la caméra de son support, donc en l'occurrence pour moi de mon casque. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif. Sinon, au niveau de la prise de son, c'est quand même vachement mieux que le son d'origine de la caméra. Moi, j'ai senti la différence notamment pour les prises de vue embarquées sur la moto. On a beaucoup moins le bruit du vent avec le Media Mode, sans le Media Mode, ce n'est pas possible. Ensuite, au niveau de la fixation, je trouve ça top parce qu'il n'y a pas de fixation supplémentaire. On utilise les deux petits taquets qu'on a sous la caméra qui viennent se glisser dans une encoche spéciale pour le Media Mode. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Même galère pour la carte mémoire que pour la batterie. On est obligé de démonter tout pour pouvoir retirer la carte mémoire. Ça, c'est moins gênant quand même. La batterie, c'est plus emmerdant. Sinon, globalement, je suis content du truc. Ça marche super bien. Et puis surtout, le gros avantage, et c'est pour ça que j'avais pris, c'est que ça me permet de brancher mon micro casque directement dans le Media Mode. Donc, il n'y a pas de module supplémentaire, module qu'on pouvait avoir avec les caméras précédentes chez GoPro. Alors, au niveau du tarif, on est ISO à la tarification du module qui était nécessaire pour les autres caméras. Par contre, on a quand même des fonctionnalités en plus avec celui-ci. Il y a des encoches pour pouvoir clipser des accessoires supplémentaires. Un flash, un autre, un micro plus qualitatif pour la prise de son, un écran LCD pour pouvoir faire du vlog et se voir en même temps. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser avec ce Media Mode. Donc, globalement, je trouve ça plutôt bien. Voilà pour mon retour après quelques semaines d'utilisation. Allez, bon, je vais vous dire au revoir les amis, et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, ciao, bye bye, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !